Afrique Média, le monde, c'est nous. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonjour. Afrique Média, en Guinée, dans le cadre de la couverture de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain, a la chance de rencontrer l'ancien Premier ministre Kabine Komarar, l'ancien Premier ministre du président Dalis. Excellences, Monsieur Premier ministre, nous sommes heureux de vous rencontrer et ici à Konakry dans le cadre de cette présidentielle 2020. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de comment vous, en tant que citoyen guinéen, vous vous êtes organisé pour pouvoir jouer votre rôle de citoyen ? C'est heureux que vous pouvez déplacer pour venir être témoin de ce qui va se passer en Guinée dans deux semaines. Ce que je dois vous dire, c'est que cette élection va être amplement discutée et que nous voyons sur le terrain beaucoup d'engouement, mais également beaucoup d'inquiétude. Ça a été déjà relé par les institutions internationales. Ce matin, les religieux ont exprimé leurs portes inquiétudes par rapport aux propos, aux attitudes et aux discours ethniques et diviseurs qui ont été tenus par certains candidats. L'occasion était bonne aujourd'hui pour rappeler à chacun que ce qui va demeurer après tout, c'est la Guinée. Donc, il est essentiel et fondamental que chacun ait l'idée que tout doit être fait pour préserver la paix. pour qu'au sorti de ces élections, la Guinée puisse retrouver vraiment une vraie unité, une vraie entente et s'engager vraiment dans la voie de base de ces immenses ressources pour rendre ce pays heureux. Monsieur le Premier ministre, on sait quand même que quand vous vous étiez au pouvoir, tout comme le combat que mènent les autorités guinéennes, la paix, le vivre ensemble, sont des valeurs extrêmement précieuses. Comment, pour vous, de votre point de vue, comment réussir à construire ces valeurs de paix, de vivre ensemble, qui sont extrêmement chères en ce moment précis ? Écoutez, il y a des écoles de guerre, mais malheureusement, il n'y a pas d'écoles de paix. Mais l'école de paix se construit d'abord à travers les familles, à travers les individus, à travers les communautés, mais également et surtout à travers les leaders d'opinion. Donc, parler de paix sans en avoir le comportement est un vain mot. C'est en cela que j'en appelle vraiment à tout un chacun de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le dire et le faire. Comme disait Secouturé, quand ce que vous dites est différent de ce que vous faites, vous êtes vulgaire. Donc, la vulgarité doit être bannie de nos comportements pour que nous soyons une parfaite adéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce que c'est ce que les leaders d'opinion vont dire faire que la grande majorité de la population va suivre. Donc, il est essentiel que les Guinéens, de quelque niveau, que ce soit surtout ceux qui aspirent à diriger ce pays, aient à l'idée que ce pays a beaucoup souffert et qu'il est temps que le martyr cesse. Et vous y croyez, monsieur le Premier ministre ? Écoutez, je ne désespère pas de mon pays. Je suis inquiet et c'est en cela que je m'associe à toutes les initiatives pour prôner la paix et l'entendre dans ce pays. Merci, Excellence, de nous avoir prêté quelques précieuses secondes de votre temps. Madame, monsieur, c'était l'ancien Premier ministre du Président d'Addis Kamara, le Premier ministre Kabine Komara, qui a accepté de nous accorder quelques secondes de son précieux temps dans le cadre de notre présence ici à Conakry. Excellence, une fois de plus, merci et très bonne élection à vous. Merci beaucoup.